Les amis, on est parti, cette vidéo est d'une extrême importance, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que le titre, on va voir 10 façons de faire payer le PN. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de vous venger de cette personne ? Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez absolument marre de souffrir ? Je vais tout vous expliquer, 10 façons d'enfin faire payer le PN, 10 façons de pouvoir vraiment se venger, restez bien avec moi les amis jusqu'à la 10e façon, parce que vous allez voir que la 10e façon pour moi c'est vraiment la plus efficace cette vidéo, elle est vraiment ultra complète, alors bien sûr je t'en ai à rappelé, cette vidéo ce n'est que mon contenu au général, c'est basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Maintenant que tout cela est dit, on va passer au point numéro 1. Vous voulez aujourd'hui vous venger de cette personne qui vous a fait souffrir, vous voulez vous venger de cette personne qui vous a torturé. L'oublier, c'est extrêmement important, l'oublier. J'entends trop de personnes qui me disent « Damien je pense toujours au PN, Damien je pense toujours à lui, Damien je lui parle » ou « Damien je vais aller chez lui, Damien il faut faire ceci, il faut faire ça. » Alors il y a des gens qui me disent l'excuse « Oui mais Damien, j'ai des enfants avec lui, je ne peux pas l'oublier. » Bon, moi j'ai connu une femme, elle avait plusieurs enfants, elle était en relation avec le PN. Et cette femme-là que j'ai observée, elle n'avait aucun contact avec le PN même si ses enfants étaient mineurs, parce qu'un jugement avait été instauré et même si le jugement n'avait pas été instauré, elle s'en serait sortie parce qu'elle avait ça dans l'âme. Ne laissez jamais le PN et bien vouloir vous contrôler, vouloir vous dominer, surtout pas. Donc l'oublier les amis. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de venir sur mes vidéos ou sur les vidéos des personnes qui parlent des PN, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Cependant, aller trop sur les vidéos pour avoir des informations que vous savez déjà, et bien ça peut faire en sorte que vous allez toujours penser au PN, « Ah ouais mais je repense à lui, je repense à lui. » Vous savez, je vais vous dire un truc, moi quand c'était terminé avec mon ex PN, je faisais ça. J'allais tout le temps voir des vidéos et surtout je lisais énormément de livres. Et à la fin en fait, je lisais même des informations que je connaissais déjà. Et ne tombez pas dans cette spirale-là. Vous devez aujourd'hui l'oublier. Comment l'oublier ? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Mais c'est la meilleure façon pour vous de gagner si vous voulez aujourd'hui lui faire payer. Parce que si vous pensez toujours à lui, si vous voulez revenir vers lui, si vous êtes nostalgique par rapport au passé, nostalgique par rapport à plein de choses, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la vie les amis. Je suis désolé de vous dire ça. Je ne suis pas là pour vous dire des mensonges. Vous n'allez pas pouvoir avancer si vous ne l'oubliez pas. C'est la première chose que vous devez faire. Et bien sûr, ça va le faire souffrir. Ça va l'atteindre. Et donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Alors, on passe directement au deuxième point, c'est le bloquer. Alors, je sais bien, il y a des gens qui vont me dire « Damien, tu avais fait des vidéos comme quoi ne bloquez jamais le PN. » Mon but dans ma vidéo « Ne bloquez jamais le PN », c'était pour vous dire qu'il y a d'autres solutions. On a vu l'oublier, l'ignorer. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il ne faut que bloquer le PN et puis qui pensent « Ah, mais maintenant, j'ai bloqué le PN, Damien, je suis tranquille. » Non, vous n'êtes pas tranquille parce que vous avez forcément bloqué le PN. Il peut toujours être devant chez vous. Il faut toujours le croiser devant un magasin, etc. Donc, il y a plusieurs étapes à faire. Le blocage est une étape. Mais qu'est-ce qui est encore plus puissant que le blocage ? C'est l'ignorance. Moi, j'avais bloqué mon ancien ami toxique. Je l'avais bloqué partout. Et puis, hop, un jour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est réapparu dans le seul endroit où je ne l'avais pas bloqué. Pouf, il est réapparu à cet endroit. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, vous devez le bloquer, c'est primordial parce que sinon, vous allez être tenté de voir ce qu'il fait. Et vous allez être tenté de lui envoyer des messages. Moi, je connais une femme que j'ai eue en coaching dernièrement. Elle me disait « Damien, je suis tenté de lui envoyer un message. Même si je sais que c'est lui qui me fait souffrir, je suis tenté de lui envoyer des messages. » Vous devez vraiment vaincre aujourd'hui cette tentation. C'est vraiment super important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Vraiment. Le bloquer, pour moi, c'est primordial. Après, vous allez pouvoir avancer. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, vous devez tourner la page avec cette personne, que cette personne était mauvaise, que cette personne était malsaine, que cette personne ne vous correspond pas et qu'elle ne vous correspondra jamais avant que cette vidéo ne continue. Sachez que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est super important. C'est « plus 32 468 36 77 ». Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Ensemble, on trouve des solutions qui sont adaptées à votre situation. Donc, voilà. On trouve plein de solutions ensemble, les amis. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. C'est super important. Moi, je suis là pour vous aider. J'ai déjà aidé des milliers de personnes. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Ça fait déjà 4 ans. Ça passe très vite. Et sous 4 ans, j'ai aidé plein de gens. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. On revient maintenant à la vidéo où vous voulez aujourd'hui faire payer le PN. On va avoir 10 façons de faire payer le PN. Donc, on a vu le bloquer. Troisièmement, être heureux. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes en dépression, vous avez l'impression que vous n'avez plus d'énergie, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour aller mieux ? Qu'est-ce que je peux réduire ? Souvent, vous avez accumulé énormément de stress. Peut-être que vous buvez de temps en temps un verre d'alcool. Peut-être qu'aussi, vous fumez. Peut-être que vous ne faites pas de sport. Peut-être que vous mangez mal. Donc, ça, c'est un schéma qui va amplifier le stress et qui va amplifier votre mal-être. Je ne vous demande pas d'être la personne parfaite. Être la personne parfaite, ce n'est pas possible. Mais je vous demande simplement d'apporter des choses plus saines dans votre vie qui vont vous permettre d'aller mieux. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu plus de sport ? Est-ce que vous pouvez changer des choses dans votre alimentation ? Est-ce que vous pouvez peut-être suivre une diététicienne, un coach sportif ? Est-ce que vous pouvez trouver un travail qui vous convient mieux ? Est-ce que vous pouvez être dans une activité que vous pouvez faire du yoga, de la méditation ? Ces genres de choses, ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à l'essentiel. On va se rendre compte que parfois, on est dispersé. On va à gauche, à droite, on est tout le temps sur les réseaux, on est tout le temps sur notre smartphone, on est tout le temps peut-être même en train de regarder la télé. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas ça qu'on veut dans la vie. On se rend compte que ce genre de choses, ça ne nous apporte pas vraiment du bonheur. On se rend compte que ce genre de choses, ce n'est pas top, ce n'est pas cool. On se rend compte qu'en fait, on est mal. On n'est pas en forme, on se rend compte que ce n'est pas l'idéal. Moi, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux vous aider à ce que vous preniez conscience que si aujourd'hui vous allez mal, ce n'est peut-être pas seulement le PN. Et que vous devez aussi travailler les autres causes que le PN. Mais si vous êtes heureux, ça va vraiment l'atteindre, ça va vraiment le détruire. Parce que le PN, son but, lui, c'est que vous soyez le plus mal possible. Son but, c'est qu'après la rupture, vous soyez en totale dépendance par rapport à lui et que vous reveniez toujours vers lui. C'est vraiment ça qu'il veut. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte, vous devez faire très, très attention à ça. Alors, quatrième chose, apprendre de vos erreurs. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là dans cette vidéo pour vous dire « C'est que de la faute du PN ». On aurait pu entendre ça. Moi, à un moment donné, je voulais entendre ça. Et maintenant, je sais reconnaître mes torts. Et j'ai envie d'une chose, c'est que vous reconnaissiez aussi vos torts. Pas pour vous faire du mal, ce n'est pas ça. C'est pour que, justement, vous puissiez avancer. Dites-moi, les amis, dans les commentaires. Vraiment, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes aujourd'hui au quatrième point, dites-moi tous dans les commentaires, « À partir de quand est-ce que vous avez repéré que cette relation était toxique ? » « À partir de quand est-ce que vous avez repéré que cette relation était malsaine ? » Dites-le-moi, les amis, dans les commentaires, et moi, je vous répondrai. Je dirai votre commentaire et je vous répondrai. Dites-moi, « À partir de quand est-ce que vous avez repéré que cette relation était malsaine pour vous ? » Moi, avec mon XPN, dès qu'il y a eu les premières assules, les premières menaces, j'aurais dû partir à ce moment-là, j'aurais dû prendre la distance. Et je ne suis pas parti. Et donc, quand on se dit, c'était quand ? Je suis resté plusieurs années avec elle, et c'était déjà après deux, trois semaines qu'il y avait déjà ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est comment poser nos limites ? Comment poser nos limites dans les futures relations ? Et ça ne sert à rien de vous dire, « Oui, mais je vois, il y a des gens qui me disent, Damien, on a dit, c'était pas APN, finalement, c'était un manipulateur. Ah, Damien, c'était pas APN, c'était un homme alpha. » On va dire, « Ah, c'était un homme alpha, c'était pas APN. » Mais on s'en tape, on s'en fout. C'est quelqu'un qui vous a manqué de respect, c'est quelqu'un qui vous a insulté, qui vous a menacé, qui vous manipule. On s'en fout que ce soit APN ou autre chose. Mais à partir de quand est-ce qu'on aurait pu poser nos limites ? À partir de quand est-ce qu'on aurait pu partir ? OK ? C'est super important, les amis, que vous vous posiez aujourd'hui les bonnes questions. Vous devez aujourd'hui vous poser les bonnes questions, vous devez aujourd'hui vous dire, « OK, qu'est-ce que je veux maintenant dans la vie ? » « Qu'est-ce que je tolère ? » « Qu'est-ce que je tolère pas dans les relations ? » Aussi simple que ça. Cinquième chose, développement personnel. Si vous êtes dans une optique où vous ne pensez qu'au passé, et vous avez l'impression que vous n'acquérissez pas, je ne sais pas si ça se dit, vous n'avez pas développé des nouvelles compétences, ça ne va jamais aller. Vous devez avoir des nouvelles compétences physiques, des nouvelles compétences spirituelles, des nouvelles compétences professionnelles. Ça veut dire que tous les aspects de votre vie, vous devez vous améliorer. C'est la meilleure façon de le faire payer, c'est la meilleure façon de se venger. Ne pas rester où on est, ne pas régresser, ne pas le laisser gagner. Nous voulons aujourd'hui évoluer. Nous voulons aujourd'hui grandir dans la vie. C'est important. On veut aujourd'hui grandir, on veut aujourd'hui faire des choses qui nous font du bien. C'est important. Et moi, je suis là pour vous aider à travers mes vidéos. Je peux vous donner un peu de comparaison. Moi, quand c'était terminé avec mon XPN, et maintenant, qu'est-ce que j'ai amélioré dans ma vie ? Je fais du sport. Avant, je me faisais déjà du sport, mais maintenant, je fais du sport avec un meilleur équilibre. C'est-à-dire qu'en gros, je sais, le sport, ce n'est pas tout dans ma vie. Avant, le sport, c'était beaucoup de choses dans ma vie. Maintenant, ce n'est pas tout dans ma vie. Donc, j'ai trouvé l'équilibre par rapport au sport, développement personnel. Ensuite, j'ai développé une chaîne YouTube avec plus de 30 000 personnes. Merci beaucoup. J'ai aidé des milliers de personnes à travers le monde avec mes vidéos. Donc ça, j'en suis vraiment fier. Après, il y a des gens qui me disent « Oui, Damien, c'est prétentieux. » Ce n'est pas prétentieux. C'est les actes. Regardez combien d'amonnais j'ai. Regardez toutes les vidéos que j'ai faites. J'ai fait 7 millions de vues. Moi, c'est parce que je suis discipliné. C'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le développement personnel. Être discipliné pour avoir des résultats. Quelqu'un qui n'est pas discipliné n'aura jamais de résultat. Si vous voulez quelque chose dans la vie, vous devez vous battre. C'est méga, méga important. Donc moi, mon but, c'est de continuer d'aider et pas seulement d'aider à travers les relations toxiques, mais d'aider à partager aussi d'autres choses que je connais dans d'autres domaines. J'aimerais bien aussi aider les hommes à ne plus justement à avoir ce genre de comportement, les comportements manipulateurs et surtout ne plus tomber sur des femmes manipulatrices aussi. J'aimerais bien aider à ce que les hommes aient de bonne valeur. Et cette chaîne, en fait, les conseils de Damien, c'est surtout une chaîne pour aider les femmes parce qu'il y a 80% de femmes qui sont abonnées à la chaîne. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'écoutent, mais je ne vous ai pas oublié, il y aurait bientôt une chaîne dédiée pour vous, les amis. Alors, développement personnel, c'est quoi ? C'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Comme je vous l'ai dit, ma chaîne YouTube et surtout dans le travail, dans mes investissements. Il y a des choses que j'ai investies dans le privé que je remarque que j'ai une autre mentalité et dans mes relations, j'ai une autre mentalité maintenant aussi. Je ne me prends plus autant la tête dans les relations. Si ça va, tant mieux, ça ne va pas, tant pis. Et je ne me suis pas maintenant en âge de me marier. Je n'ai pas envie de me marier maintenant. Donc, si je suis célibataire, tant mieux, ça me donne plus de temps pour moi et ça me donne plus de temps pour mes projets. Développement personnel, super important. Et ça, ça va permettre vraiment de vous venger, de le faire payer parce que, encore une fois, vous n'allez pas stagner, vous n'allez pas régresser. Vous voulez aujourd'hui avancer. Alors, je le redis encore une fois parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver maintenant. Vraiment, les amis, si vous ne l'avez pas, prenez-le. Mon numéro de téléphone est un plus 32, 468, 36, 77, 77. C'est vraiment super important, les amis, parce qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Il y aura une petite fiche juste au-dessus. Vous cliquez sur la fiche, vous savez directement me faire un message, vous savez directement me contacter. Alors, n'oubliez pas aussi le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche si vous aimez ce genre de vidéos. Je tenais aussi à vous dire que si vous, vous avez repéré une façon de vous venger du PN, une façon de le faire payer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les dirai. Alors, ne pas réagir à ces attaques. Sixième point, on va avoir 10 façons aujourd'hui de faire payer le PN, on est déjà à la sixième façon. Ne pas réagir à ces attaques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, le PN, si vous avez encore des contacts avec lui, si vous avez eu des enfants, si vous avez des biens communs, etc., le PN, il va encore essayer de vous attaquer, il va encore essayer de vous atteindre. Il peut peut-être même faire des faux comptes sur les réseaux sociaux, on dit, Damien, Damien, il a fait des faux comptes, etc. Vous savez, moi, je suis une personnalité publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des faux comptes qui m'ajoutent, j'en ai tous les jours sur un certain réseau social qui commence par la lettre F, j'ai dit la moitié du nom, mais bon, vous devez deviner, j'ai 500 personnes qui m'ont ajouté que je ne sais pas qui c'est et que la moitié sont des fakes, la moitié sont des faux comptes. Je m'en fous, je m'en tape, je fais ma vie et c'est ce que vous devez faire. Faites votre vie, développez-vous, croyez en vous-même. C'est ça, les amis, qui est vraiment important, c'est ça, les vrais valeurs, c'est comme ça, c'est ça que vous devez faire, les amis, c'est méga, méga important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo, vraiment, c'est super important. Donc, ne pas réagir à ces attaques, il peut vous insulter, il peut vous menacer, on s'en fout. Moi, j'ai même vu l'autre jour une femme qui disait sur les réseaux, oui, Damien, ça ne va pas, c'était l'EPN, il fait ceci, il fait cela. Elle partageait des photos du PN, cette femme-là. Elle partageait des photos du PN. Est-ce que vous vous imaginez le truc ? Partagez des photos du PN pour dire, attention, mon ancien mari qui s'appelle comme ça, c'est un PN, nanani, nanana. Ne faites pas ça parce que l'EPN, après, il peut porter plainte. Donc, lui n'a pas à le faire, il n'a pas à dire votre nom, d'ailleurs, mais si jamais il fait des publications subtiles et des publications sournoises où il ne dit pas votre nom, vous ne savez rien faire. C'est une manière d'entretenir le lien, donc ne pas réagir à ces attaques. C'est super, super important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, on continue. Septième point, le jugement, ok ? Donc, si vous avez des enfants, si vous avez un bien commun, il faut absolument un jugement. Arrêtez de me dire, oui mais Damien, de toute façon, on a un enfant, donc je ne peux rien faire. On me dit ça, mais vous êtes resté 20 ans, 30 ans, 40 ans avec cette personne. Arrêtez. À un moment donné, vous devez comprendre qu'on est au 21e siècle et vous devez comprendre que c'est fini l'époque où vous êtes en couple avec le tyran et que vous êtes obligé de rester avec le tyran. Cette époque-là, elle est révolue. Donc, si, je ne vous dis pas de quitter la personne dès qu'il y a une dispute, ce n'est pas ça que je vous ai dit, mais si vous êtes malheureux ou malheureuse, si vous subissez vraiment des violences psychologiques et qu'il n'y a pas de solution, que c'est un menteur, un manipulateur, un tricheur, un escroc et que cette personne vous fait du mal, vous devez partir. Vous devez partir. Et le jugement, les amis, permettra vraiment qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, le PN, il va faire n'importe quoi. Et ça, vous devez vraiment, aujourd'hui, vous en rendre compte, les amis. Alors, huitième chose que j'ai notée, huitième façon, c'est de parler à sa famille. Donc, vous allez remarquer, les amis, que si vous parlez à la famille du PN, il y a des choses magiques qui vont se passer. Alors, il y a des personnes de la famille du PN qui vont être de votre côté et puis il y a des personnes qui vont être de son côté. Essayez de repérer un peu vous comprendre. quand j'avais parlé à certains membres de la famille du PN, j'avais parlé à une de ses cousines éloignées, elle m'avait dit, Damien, tu dois faire un ultimatum. Si ça ne va vraiment pas avec xx personnes, je ne vais pas dire son nom, mais si ça ne va vraiment pas avec xx, tu dois dire, écoute, si ça ne s'améliore pas, tu vas la quitter. Et moi, je n'aimais pas ça parce que c'est comme si je faisais un peu du chantage. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. J'ai dit, je ne sais pas comment faire ça. Et au final, je me suis un petit peu éloigné. Et ce que j'ai fait, je me suis retrouvé avec moi-même. J'ai été dans mes investissements. J'ai continué le sport. J'ai continué mes activités. J'ai été très discipliné dans le travail sportif et dans mes investissements. Dans tout ce que j'ai entrepris, en fait. Et ça, ça m'a permis vraiment de grandir. Ça m'a permis de m'élever. Ça m'a permis d'atteindre certains résultats dans la vie, tout simplement. Donc, parler à sa famille, vous allez voir qu'il n'y a pas que des gens qui sont avec lui. OK ? Mais si vous parlez à sa famille pour dire aussi un petit peu qui il est, clairement, ça va l'atteindre. Clairement, c'est quelque chose qu'il va détester. Parce que le PN ne vit que dans les apparences. Le PN ne veut pas que la vérité se sache. Et ça, vous devez vraiment, les amis, le comprendre. Vous devez vraiment l'entendre, les amis. Je suis vraiment très, très sérieux dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au dixième point. Jusqu'à la dixième façon de faire payer le PN parce que vous allez voir la dixième façon. Je vais vous parler avec le cœur. N'oubliez pas, les amis, je vous ai demandé quelque chose. Si vous pouvez commenter cette vidéo et dites-moi votre relation toxique. À partir de quel moment est-ce que vous auriez pu partir ? À partir de quel moment est-ce que vous auriez pu dire au revoir, stop, c'est fini, j'en ai marre ? Est-ce que c'était à partir d'une semaine, à partir de deux semaines et surtout, à partir de quel événement ? Dites-le moi, ça m'intéresse. Neuvième point, l'ignorer. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure du blocage. Je vous ai dit que j'ai déjà fait des vidéos ne bloquez pas le PN. Une fois, il y avait une personne qui m'avait contacté qui m'avait dit « Damien, je fais ce que tu dis, je ne le bloque pas. » Mais non, mon but dans ma vidéo de ne bloquer pas le PN, c'est vous dire ne le bloquez pas, oubliez pas qu'avant de le bloquer, il y a d'autres choses à faire. Peut-être que j'aurais dû mettre le point ignorer un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais l'ignorer, c'est le plus important. L'indifférence. Cette personne vous apporte du malheur. Cette personne, c'est le diable. Cette personne, c'est le démon. On ne veut plus rien savoir de cette personne. Et donc, l'ignorance, les amis, croyez-moi, pour moi, c'est vraiment ce que vous devez faire. C'est vraiment la chose à faire. C'est la chose primordiale. C'est ne pas répondre à ses messages, ne pas lui envoyer de messages, ne pas l'observer sur les réseaux sociaux. S'il vient vous dire bonjour, on s'en fout. Voilà. Vous l'ignorez totalement. C'est comme ça. C'est ça que vous devez faire, les amis. C'est vraiment super important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, le dernier point, les amis, on est désormais au dixième point. Juste avant que je vous donne le dixième point, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Il y aura une petite fiche qui va s'afficher juste au-dessus. Vous pouvez directement me faire un message. Plus 32, 468, 36, 37. Il y a des gens qui se demandent, mais tu as un numéro avec 0032. Oui, c'est parce que je suis en Belgique. Je ne suis pas en France. Donc, ne vous étonnez pas. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas 06 soit 07. C'est un numéro belge. Mais avec l'application WhatsApp, tout est gratuit. Donc, vous cliquez sur le lien au-dessus et vous pouvez vous contacter. Vous pouvez me faire un message. Et ensemble, on voit si on peut trouver des solutions pour sortir de cette situation malsaine. Alors, on est désormais au dixième et au dernier point, les amis. C'est très important. Merci d'être resté jusqu'ici dans la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, ça m'intéresse de savoir quel nombre de personnes restent jusqu'au bout des vidéos. Donc, encore une fois, si vous êtes resté jusqu'au bout des vidéos, si vous êtes resté jusqu'ici, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je le saurai. Dixième façon de faire payer le PN, devenez invincible. Arrêtez tout le temps de vous plaindre. Arrêtez tout le temps d'être là. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Maintenant, on va faire du sport. Maintenant, on va faire de la méditation. On va respecter son sommeil. On va trouver l'équilibre de vie. Et on va tout déchirer dans la vie maintenant. OK ? On va devenir invincible. Et ça, c'est ce qui va l'atteindre. Vous allez aujourd'hui vous relever et transformer votre souffrance en force. C'est vraiment super important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt les amis. Courage à vous. Et prenez bien ce que vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501